Charles Moraine, comment vous vous sentez après cette lourde défaite ? On a vu qu'aujourd'hui, Anvers a été plus fort. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à revendiquer. On débute ce match avec le pire des scénarios. Après 30 minutes, on prend trois buts. Après, qu'est-ce que vous voulez ? On fait ce qu'on peut. On a essayé de ne pas lourdir ce score. Ça a terminé 4-0. Le moral n'est pas bon, mais on savait que ça allait être dur. Dommage, ce début de match, on n'y est pas du tout. Et voilà, maintenant, on va se concentrer simplement sur le match de dimanche. Il faudra qu'on relève la tête après ce 0 sur 9. On pourrait dire qu'après le premier quart d'heure, l'Union a été surclassée par l'Antwerp. Oui, bien sûr. Ici, on a vu le niveau d'Antwerp. C'était nettement supérieur. Voilà, comme je dis, aujourd'hui, on n'a vraiment rien à revendiquer. On devra faire mieux contre le cercle dimanche. Est-ce que ce creux de l'Union Saint-Gilloise, on pourrait l'attribuer à la fatigue après un bon départ du championnat ? Peut-être. C'est vrai qu'on a fait un très bon début de championnat. Voilà, on s'est peut-être cru un peu trop beau. Mais je pense que voilà, ici, on est bien redescendu les pieds sur terre. Et il faudra travailler pour gagner les trois points dimanche. Marc Grosjean, sorti du vestiaire, quel était votre message aux joueurs après cette lourde défaite ? C'est très clair, c'est qu'il faut tourner la page et essayer de faire le vide au plus vite possible à la tête. Et à partir de demain, se reconcentrer et travailler pour le match le dimanche prochain contre le cercle de Bruges. On peut dire, comme disait Charles Morin, on a été surclassé ce soir par l'Antwerp. Il ne faut pas chercher la réalité aujourd'hui. Durant cette première mi-temps, l'Antwerp a joué à un niveau supérieur au nôtre. On a été incapables de suivre le rythme. Pas seulement le rythme, mais ce qui a surtout fait la différence, c'est la qualité du passing. Et grâce à une bonne passe, vous éliminez facilement les lignes et vous êtes directement dans des situations intéressantes. Donc, on a été pris par une équipe qui nous était supérieure aujourd'hui. Donc, après, je pense, 25 minutes, c'était 3-0. Donc, à partir de là, le match est évidemment plié. Le seul objectif, c'est d'essayer de limiter la casse. On sait que le noyau de l'Union Saint-Gilloise n'est pas très, très grand. Est-ce qu'on pourrait attribuer le creux de l'Union à une fatigue ? Non, il n'y a pas de creux à l'Union. C'est notre troisième défaite. Mais j'insiste encore là-dessus, ce n'est pas anormal pour une équipe comme la nôtre. Disons que les deux premières défaites, on aurait certainement dû pu faire mieux. Aujourd'hui, simplement, nous jouons contre une meilleure équipe que nous. L'Enterp, aujourd'hui, a joué vraiment comme le candidat au titre, avec beaucoup de qualité. Donc, à partir de là, aujourd'hui, le plus important, c'est de se refaire une santé pour dimanche prochain. Vous perdez Nicolas Rangel. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Comment va-t-il ? En fait, c'est un coup direct. On appelle ça un coup de jambon au niveau de la cuisse. Donc, on va voir quel est le degré des dégâts. J'espère que cette contusion ne créera pas de déchirure. Mais je pense sincèrement que pour dimanche, ça va être très compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada